Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré, j'espère que vous allez bien lire pour mieux réfléchir, c'est le maître mot de ce podcast. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la personne du prophète Mohamed, alayhi salat wa salam. Vous le savez, en ce mois de Rabia al-Awal, j'ai consacré plusieurs épisodes du podcast à des conseils de lecture islamique sur le messager, alayhi salat wa salam. Alors, il y a eu des recommandations de livres pour débuter, pour approfondir, ou encore pour se plonger dans son quotidien. Comme je l'ai dit dans l'épisode introduisant la série, il est nécessaire, dans le cadre de notre cheminement spirituel, de nous intéresser à sa vie, mais aussi à sa personne. En effet, cela permet de mieux le connaître et d'augmenter notre amour pour lui. Et pour mieux connaître sa personne, ses qualités, son comportement et son apparence physique, il faut lire des livres qui traitent de cela, les Chamail, et il y en a en français. Aujourd'hui, je vais vous recommander un ouvrage à ce sujet, comportement et trait de caractère du prophète, alayhi salat wa salam, de l'imam al-Razali, publié aux éditions Al-Bouraq. Alors, à la base, je voulais évoquer deux livres sur la personne de l'envoyé de Dieu, alayhi salat wa salam, mais je parlerai du second dans un autre épisode, en fait. Comportement et trait de caractère du prophète, alayhi salat wa salam, est en réalité une partie du célèbre Ihya Ulm al-Din, revivification des sciences de la religion de l'imam Abu Hamid al-Razali. Dans cet ouvrage, l'auteur revient principalement sur les traits de caractère, les qualités et les comportements d'Al-Nabi Muhammad, alayhi salat wa salam, mais il évoque aussi son apparence physique et ses miracles. Il s'agit d'un magnifique condensé, c'est très rapide à lire et c'est important parce que cela permet de relire le livre régulièrement. Je rappelle que mieux connaître la personne de l'envoyé de Dieu, alayhi salat wa salam, est essentiel pour nourrir sa spiritualité. D'ailleurs, Al-Razali explique au début du livre que cela permet d'augmenter sa foi. Il y a autre chose qui explique Al-Razali au début de son ouvrage et qui est fondamentale pour comprendre l'importance de s'intéresser au caractère sublime du messager d'Allah, alayhi salat wa salam, mais aussi pour mieux saisir l'essence de la spiritualité prêchée par l'imam Al-Razali. Que nous dit-il ? En résumé, il nous explique d'abord que les actes découlent de la connaissance et que la nature des œuvres d'une personne dépend de ce qu'il y a en lui. En d'autres termes, que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Pour le dire encore autrement, on ne peut avoir un comportement lumineux que si notre cœur l'est également. Alors, pourquoi dit-il cela au début de ce livre dédié principalement aux traits de caractère et au comportement du prophète, alayhi salat wa salam ? Ce qu'il veut nous dire, c'est que la beauté éthique et morale de ce dernier, celle de son caractère et de son comportement, découle de la pureté de son cœur. Cela nous rappelle aussi que si nous voulons que notre caractère et que notre comportement soient bons, il nous faut d'abord purifier notre cœur. Et enfin, et c'est lié, il nous fait comprendre par là que toute la spiritualité qu'il prêche découle du modèle prophétique. Et l'analyse même de la structure de son encyclopédie de spiritualité islamique Ihya Ulam al-Din le prouve. Tout d'abord, une information précieuse et rappelée au début du livre. Kitab al-Ma'i Shati wa Akhlaq al-Nubuwa, c'est-à-dire comportement et traits de caractère du prophète, alayhi salat wa salam, est le vingtième livre sur les quarante d'Al-Ihya. Cet ouvrage a une position centrale dans l'Ihya, au sens propre et au figuré. Et c'est comme un symbole fort pour que l'on comprenne que le modèle prophétique est au centre du cheminement spirituel en islam, que c'est le modèle vers lequel tout croyant musulman qui souhaite cheminer vers Dieu doit tendre. Ce livre sur la personne du prophète alayhi salat wa salam vient conclure le deuxième quart d'Al-Ihya, celui consacré aux adhètes, c'est-à-dire aux usages traditionnels. Je rappelle qu'Al-Ihya est composé de quatre quarts. Les ribadettes, donc les actes d'adoration, les adhètes, donc les usages traditionnels, les muhlikettes, les causes de perdition, et enfin les munjiyettes, les vertus salutaires. Al-Razali le rappelle dans son Kitab al-Ilm, cet ordre a toute son importance. Prenons quelques exemples. Le premier livre d'Al-Ihya est Kitab al-Ilm, c'est-à-dire le livre de la science. Je l'ai dit tout à l'heure, pour Al-Razali, « La connaissance est à l'origine des actes, et la nature de ces derniers dépend de la nature du cœur de la personne. » Il est donc tout à fait logique, et en même temps très symbolique, que son encyclopédie de spiritualité islamique commence par l'évocation de la science. Autre exemple, le livre qui nous intéresse aujourd'hui, Kitab al-Ma'i Shati wa Akhlaq il-Nubuwa, c'est-à-dire comportement et trait de caractère du prophète alayhi sallat wa sallam, comme je l'ai déjà dit. Ce livre est au centre d'Al-Ihya. Si on y regarde de plus près, on peut même ajouter qu'il conclut les deux quarts du livre, celui sur les actes d'adoration et celui sur les usages traditionnels. Juste après, il y a le quart sur les causes de perdition, dans lequel il traite des vices à éliminer en soi, et celui sur les vertus salutaires. Et si on zoome encore plus, on remarque que juste après comportement et trait de caractère du prophète alayhi sallat wa sallam, on retrouve les livres « Les merveilles du cœur », puis « L'éducation de l'âme ». C'est-à-dire que dans le cadre du cheminement spirituel, si on veut améliorer ses adorations et son comportement de tous les jours en société, il faut purifier son cœur des vices de l'âme et chercher à développer des vertus. Mais aussi que tout cela revient à travailler sur son cœur, qui représente la vraie nature de l'être humain, comme il l'explique dans « Les merveilles du cœur », que cela passe par l'éducation de son âme pour se départir de ses vices, le tout en suivant le modèle prophétique et en cherchant à tendre vers lui autant que faire se peut. On peut aussi essayer d'interpréter la présence du quart des actes d'adoration au début de l'œuvre. Sortons quelques instants d'El-Ikhya. Dans Bidayat El-Hidayat, traduit sous le titre « Introduction à la foi musulmane aux éditions El-Burakh », El-Razali nous informe que pour cheminer intérieurement, il faut commencer par cheminer extérieurement, c'est-à-dire par les actes d'adoration. Je pense que la présence en première position dans l'Ikhya du quart des actes d'adoration peut s'expliquer au moins partiellement par cela. En même temps, la présence du livre de la science au début de ce quart des actes d'adoration vient souligner un autre point important chez El-Razali et on l'a évoqué précédemment. Les actes sont des conséquences de la connaissance. Bien sûr, pas n'importe quelle connaissance, pas une connaissance superficielle ou superflue, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. On est ici face à un cercle vertueux. La foi et la connaissance véritable engendrent les actes vertueux qui, eux, vont provoquer plus de connaissances véritables. Et ce, dans le cadre de l'éducation et de la purification de l'âme, cette alchimie du bonheur à laquelle El-Razali va dédier tout un livre incontournable que vous pouvez trouver aussi, entre autres, aux éditions El-Bouraq, comme l'ensemble des livres composant l'Ikhya Ulameddin d'ailleurs. Je l'ai souvent dit, la dhia de connaissance-action, elle est centrale dans la pensée spirituelle d'El-Razali. D'ailleurs, une phrase tirée du livre « Qu'est-ce que le soufisme ? » de l'imam, publié aux éditions El-Bouraq, résume bien ce qu'il pense sur cela. Je cite « Ô mon fils, la science sans action est folie, et l'action sans science est incomplète. Car si la science ne t'éloigne pas aujourd'hui des péchés, et ne t'incite pas à l'obéissance, elle ne t'éloignera pas demain du feu de l'enfer. » On voit donc, à travers la lecture de comportements et traits de caractère du prophète, mais aussi l'analyse de la structure d'El-Ikhya, les caractéristiques de la spiritualité prêchée par l'imam El-Razali, une spiritualité qui se conforme à la voix du prophète. Il me semble très important d'insister sur ce point, surtout que, malheureusement, certains aiment bien diffamer l'imam El-Razali. Or, ces gens se réclament souvent du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux anciens. La spiritualité de l'imam El-Razali est conforme à l'esprit de la voix prophétique. Et je vais même aller plus loin. Quand on lit les différents livres qui composent El-Ikhya, on se rend compte que pour chaque thématique évoquée, l'imam se justifie par le Coran, la Sunna, mais aussi en rapportant des récits de pieux anciens. En résumé, j'espère vous avoir prouvé tout l'intérêt de lire « Comportements et traits de caractère » du prophète et l'importance de ce livre pour comprendre l'œuvre majeure de l'imam Abou Hamid El-Razali, Ikhya Uloum al-Din, et plus globalement, sa pensée spirituelle. Voilà, j'espère que cette émission vous a été utile. Si c'est le cas et que vous voulez soutenir le podcast, abonnez-vous. Notez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Donnez votre avis en commentaire et partagez cet épisode autour de vous. Et n'oubliez pas, une umma qui lit est une umma qui vit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Sous-titrage Société Radio-Canada